... Récif de l'Astrolabe au large d'Ouvéa, un banc de perroquets à bosse. L'espèce est emblématique, pourtant elle risque de disparaître, car les récifs coralliens et les écosystèmes sont en danger. Principale menace, la présence et l'activité humaine. Alors afin d'évaluer l'état des dégradations, 1553 poissons ont été répertoriés au cours de 1700 plongées effectuées entre la Papouasie et la Polynésie. Durant 7 ans, 10 scientifiques australiens, français et calédoniens ont compté, identifié et estimé la taille des poissons. Laurent Vigliola est l'un d'entre eux. Chercheur à l'IRD, il tire la sonnette d'alarme. Chaque poisson assure un rôle dans le récif corallien. Par exemple, les herbivores vont retirer les algues, vont manger les algues. Comme les algues sont en compétition avec les coraux, s'il n'y a plus d'herbivores, les coraux seront battus par les algues. Il n'y aura plus de récif corallien. On a étudié ça notamment chez les poissons perroquets. On a mesuré la diversité des fonctions qu'ils assuraient sur le récif. On se rend compte que sa diversité a diminué énormément. Au cœur de cette étude, la responsabilité de l'homme. Pour la première fois, les scientifiques ont révélé les effets des activités humaines sur l'ensemble de la diversité de poissons coralliens du Pacifique Sud. Jusqu'à ce jour, aucune étude ne s'était intéressée à l'impact humain sur les poissons coralliens. A l'échelle planétaire, 75% des récifs sont fortement menacés, taux qui devraient atteindre 100% à l'horizon.